Bonjour à toutes et à tous, c'est Andra Damias, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui concernant notre prochaine pleine lune. Une pleine lune qui va se matérialiser dans l'axe gémeaux-sagittaire. Alors une pleine lune qui plus est, qui est une éclipse lunaire, en cette date du 30 novembre, donc qui va offrir d'autant de son intensité. Oui, voilà, qu'on se le dise, ça risque d'être quand même très intense au niveau des vibrations et c'est une très bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'elle nous montre cette pleine lune ? Eh bien tout de suite, moi j'ai envie de vous mettre dans le bain. Alors comme toujours, pas de technicité chez moi, de l'astro-vibration. Si vous souhaitez de la technicité, n'hésitez pas à regarder les chaînes de mes confrères et de mes consoeurs. Donc, dans cette vibration, eh bien nous allons nous ressentir dans un besoin, finalement je dirais, si vous voulez, de continuer à finaliser ces étapes d'épuration pour certains et à commencer à consolider pour d'autres. Consolider dans le sens, bon voilà, après tout ce qu'on a traversé, après tout ce qu'on a accompli dans le cadre de cette année 2020, après toutes ces configurations, tous ces événements, eh bien aujourd'hui je me ressens, et je dis je dans le sens global, bien évidemment vous l'aurez compris, dans ce besoin, d'en finaliser, d'en terminer avec tout ce qui pourrait être encore un peu sclérosant, ce qui pourrait me coller au basque, comme on dit. J'ai envie de sortir des contextes obstruants, le chemin. J'ai envie de me dégager des situations à travers lesquelles je ne me sens pas en phase, je ne me sens pas à l'aise. Qu'est-ce que vous pourriez encore vivre ? Je me ressens dans le besoin d'agir autrement et d'agir pleinement, voilà, de me mettre dans une action conséquente. Voici, si vous voulez, toutes les potentialités de ce que vous pourriez ressentir. J'avais envie de vous placer cela au-devant, dans le cadre et autour, bien évidemment, de cette lunaison. Alors, cette lunaison, c'est vrai que c'est une lunaison qui va quand même, à mon sens et de mon point de vue, c'est une lunaison qui parle quand même pas mal. Cette lunaison du 30 novembre, parce qu'elle va prononcer un peu l'amorce de l'année 2021, de cette énergie de cette année 2021 qui va se manifester. J'ai fait une capsule à cet effet, donc n'hésitez pas à regarder la dernière capsule concernant la conjonction. Donc, l'amorce de cette année 2021, c'est ce besoin de clarté, ce besoin d'être au clair, ce besoin aussi de vérité. Alors, la vibration, si vous voulez, qui va se ressentir ici, à mon sens, et dans le cadre de cette lunaison, c'est vraiment une vibration qui va nous pousser à entamer, engendrer les dernières étapes de remise en question. D'accord ? Alors, je parle des remises en question, je fais bien sûr référence aux fondamentaux, et surtout de mise au clair. Nous sommes ici au seuil de cette étape de bilan un peu existentielle qui est nécessaire pour nous amener à la reconnexion du soi. En somme, c'est une étape de conscientisation cette pleine lune. C'est-à-dire que là, on va se dire, bon, ok, jusqu'à présent, voilà comment j'ai œuvré, comment j'ai manœuvré, comment j'ai travaillé, ce que j'ai pu accomplir, épurer, nettoyer, parce que Dieu sait que du nettoyage, cette année, on en a été pourvu, on n'a pas été lésés sur le domaine. Et donc là, j'arrive à un stade où j'ai vraiment, je me ressens dans ce besoin de m'accomplir, d'accord, et de clôturer certains chapitres. Donc, la veille de cette pleine lune, la planète Neptune, qui est donc la planète maître des poissons, d'accord, et qui représente quand même tout ce qui est à trait à la nébuleuse Neptune, c'est les flottements, c'est tout ce qui est là, un petit peu en attente, en suspens, un peu caché, on ne sait pas trop, eh bien, elle sort de sa phase rétrograde ce 29 novembre. Donc, cela va venir, si vous voulez, nous permettre de retrouver nos points de repère, mais pas nos points de repère vis-à-vis d'eux et en fonction d'eux, mais nos propres points de repère. Alors, je vais donner un exemple. Si vous étiez dans une relation, je ne vous parle pas que de relation affective, dans une relation affective, une relation de collaboration, une synergie, nous allons dire ainsi, ok ? Et que jusqu'alors, vous n'étiez pas très à l'aise dans cette relation, mais vous ne vous sentiez pas dans ce dynamisme ou cette énergie de pouvoir vous en défaire, vous étiez un peu dans cette nébuleuse, à ne pas y voir très très clair, parce que ça fait un moment quand même que Neptune nous colle au basque avec sa rétrogradation, eh bien là, ça va être vraiment le moment, et en plus, accentué de cette pleine lune, bien évidemment, eh bien, ça va être le moment de se dire, bon, voilà, là, il faut que je fasse les choix. Là, je n'ai plus le choix, c'est maintenant, c'est comme ça que ça doit se passer, il faut que je fasse un choix. J'ai besoin d'harmoniser mon chemin, j'ai besoin d'y voir plus clair, j'ai ce besoin significatif d'ajuster ce que nécessaire, c'est là où je vous parlais, je faisais référence à ces dernières étapes, ces dernières étapes d'ajustement, d'accord ? Afin de rétablir pleinement l'équilibre, et l'équilibre en moi, et en tout ce qui m'entoure moi. C'est-à-dire que tout va partir du soi, dans le cadre de cette lunaison. Donc, bien sûr, ça va demander des choix, de faire encore des choix. On va toutes et tous y passer, qu'on se le dise, on est bien d'accord. Et il est vraiment capital, dans le cadre de cette pleine lune, d'utiliser cette énergie, cette belle énergie, parce qu'il y a une très belle énergie. On est quand même sur l'axe gémo-sagitaire, alors ce n'est pas n'importe quel axe non plus, parce que c'est l'axe 6-12, maison 6, maison 12, c'est très important, si vous voulez, sur un plan karmique. Donc là, c'est vraiment d'autant essentiel d'en terminer avec ce qui nous bloque, ce qui nous freine, ce qui n'a plus lieu d'être. Mais surtout, comme on va transiter, on va arriver, je vous en parle dans la capsule, vous la retrouverez à la fin de cette vidéo, je vous la mettrai en lien, en fin d'écran. Nous rentrons prochainement dans l'ère du verso, on va le dire ainsi, ok ? Donc c'est terminé l'ère du conservatisme, c'est fini l'ère du capricorne, c'est-à-dire on maintient, on bloque, on condense, non, c'est fini, on ne pourra plus. On ne pourra plus conjuguer ainsi, donc soit on y va, une fois pour toutes, si on n'y va pas de toute façon, 2021 arrive. Donc il va bien falloir à un moment donné, si vous voulez, se remettre en question et opérer autrement. Soit on profite de cette lunaison et on se dit, ok, c'est ça l'amorce, c'est la réforme, c'est le changement, et c'est par ça que ça doit passer pour atteindre mon mieux-être, alors j'y vais. J'y vais, bien sûr, il va y avoir des dommages collatéraux dans les choix, c'est normal. Ou pas, pour certains, ça va dépendre. Mais ne baissez pas les bras, restez positif, n'oubliez pas que ce qui vous attend au devant, c'est la réussite, c'est le bien-être, c'est le mieux-être, d'accord ? Et c'est des opportunités beaucoup plus fructueuses. Donc moi, je vous invite d'autant, si vous voulez, à jouer une belle carte dans le cadre de cette lunaison, de ne pas vous voiler la face, d'accord ? De conscientiser ce qui est nécessaire dans votre vie pour vous permettre d'éclaircir de plus en plus et de mieux en mieux votre chemin. C'est vraiment d'autant important que nous avons cette planète Neptune qui sort de sa phase rétrograde, donc qui va, eh bien, nous fiche un peu la paix, nous dire, bon, voilà, je te laisse un peu l'espace pour que tu y vois plus clair, pour que tu y vois plus clair. Donc c'est une étape de plus ici, mes amis, une étape supplémentaire, je vais dire, en termes aussi de passage à l'émancipation, d'accord ? Du soi vis-à-vis de soi, du soi vis-à-vis des autres, et qui nous permettra de sortir de tous ces contextes sclérosants, compliqués, bloquants, complexes et difficiles. Donc comprenez que nous avons eu tellement, tellement de chemins à accomplir sur cette année 2020, quand même. On y est encore un petit peu. J'entends beaucoup de demandes qui me disent, oh là là, Sandra, j'ai hâte d'être en 2021. Croyez bien que moi aussi. Alors 2021, ça ne va pas être, voilà, le Satori non plus. Il y aura des fluctuations, il va y avoir aussi des recentrages, des réalignements, des ajustements, c'est évident. Alors, ça fait partie aussi de la notion de réforme, on parle toujours de l'ère du Verseau. Mais quoi qu'il en advienne, nous allons vers le meilleur, il faut qu'on se le dise. Et nous n'avons pas traversé tout cela pour rien. Donc, ressentez vos besoins, agissez en fonction et en conséquence pour aller de mieux en mieux, de vous accomplir au plus juste de ce qui est bon pour vous, d'accord ? Ici, avec le Gémeaux, c'est symboliquement une vraie force émotionnelle qui vous est offerte, d'accord ? Au niveau de la communication, eh bien, on a Vénus qui est dans le signe du Scorpion. Donc, c'est une Vénus assez subtile qui devrait apporter pas mal aussi de rondeur, d'accord ? Et quel que soit ce que vous devez régler, accomplir, ce sur quoi vous devez communiquer, échanger, vous exprimer, quel que soit ce qui impactera votre vie, ici, cette Vénus, elle va aussi nous aider, d'accord ? Donc, c'est important, si vous voulez, d'en terminer une fois pour toutes avec ce qui doit, de profiter de cette lunaison qui va, bien évidemment, interagir, alors donc, quelques jours avant, quelques jours après, selon le signe, selon votre thème, etc. Mais qui laissera une latitude jusqu'à au moins la prochaine nouvelle lune de ce mois de décembre, de cet milieu de ce mois de décembre. Donc, voilà, profitez-en, s'il vous plaît. C'est pour cela que je vous ai placé ici, ce qui me semble intéressant, cette carte de couper les liens. Eh bien, c'est exactement cela, cette lunaison. Voilà, atteignez la conscientisation vous permettant de trouver les réponses en vous et celles dont vous avez besoin pour pouvoir couper les liens et atteindre ce stade de guérison qui va vous permettre pleinement de réécrire une nouvelle page et votre futur. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais à vous dire. J'avais plein d'idées, plein de choses que je voulais vous dire, mais je crois que j'ai dit l'essentiel. Il me semble, j'essaye tout du moins de vous faire un condensé. Et c'est vrai que c'est une lunaison qui nous permet tellement de pouvoir nous exprimer, de pouvoir nous libérer, de pouvoir sortir de la confusion, de pouvoir aussi arrêter avec les compréhensions, se faire comprendre, mieux communiquer avec plus de fluidité et puis, eh bien, éclaircir le chemin. Donc, allons-y, allons-y. N'ayons pas à traverser tout cela pour rien. Je vous invite à regarder vos guidances pour ce mois de décembre parce que les guidances sont juste exceptionnelles sur ce mois de décembre, vraiment, très sincèrement. Et ça m'a pleinement surprise, mais agréablement, dans le bon sens. Donc, n'hésitez pas à regarder votre guidance pour votre signe ou et aussi votre ascendant lunaire. Mais en ce moment, c'est vraiment, et c'est comme cela que je vais appeler cette vidéo, je pense, de l'étape du nettoyage à la guérison. Voilà, nous y sommes. On ne peut pas vous faire trop de promesses, bien évidemment. Mais là, c'est un vrai tournant qui s'amorce et nous allons le ressentir. Alors, profitons-en. D'autant que nous allons avoir aussi des bonnes nouvelles concernant ce mois de décembre. Vous verrez, sur un plan un peu plus collectif, je dirais, je pense que nous allons pouvoir être un peu plus libérés. Voilà, moi, je le pense par rapport à la, une fois de plus, à l'astrologie. Donc, allez, profitez-en, c'est le dernier jet. Et on y croit. Et tous ensemble, on va y arriver. Et puis, n'oubliez pas, c'est très important, avant que je coupe, j'arrête cette vidéo. On ne fait pas vraiment de la bonne tambouille avec du réchauffé, ok ? Donc, c'est vraiment important de prendre position en finalisant et en terminant avec toutes ces situations qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, mes chers amis, donc je vous souhaite une très belle lunaison. Je vous remercie pour votre intérêt. La chaîne est à 6500 abonnés, c'est extraordinaire. Elle a pris 2000 abonnés en l'espace d'un mois. Donc, merci pour votre confiance. Merci pour vos messages, votre bienveillance. Et à très, très bientôt pour la suite. Je vous embrasse bien fort toutes et tous. Prenez très bien soin de vous. Au revoir.